Bonsoir à tous, nous sommes ravis dans le cadre des conférences du jeudi de l'école française d'Athènes d'accueillir M. François Briouat, qui est maître de conférences à l'EHESS à Paris. François Briouat est un spécialiste de l'outillage lithique taillé, il me semble, à l'origine, puisque vous avez fait votre test sur l'outillage lithique du Languedoc méditerranéen, mais ensuite vous avez étendu largement vos terrains d'études à tout l'espace méditerranéen, puisque François Briouat dirige actuellement une mission en Égypte, dans le cadre des travaux de l'Institut français d'archéologie du Caire, et également la mission néolithisation du ministère des Affaires étrangères, en partenariat avec l'école française d'Athènes, qui porte particulièrement sur l'île de Chypre. L'île de Chypre, qui, en ce qui concerne la période néolithique, a connu, il me semble, ces 15 dernières années, de profonds renouvellements, un profond renouvellement, avec notamment la publication de la fouille d'Acro-Thiri pour la toute fin du Mésolithique, et puis les fouilles dans la région d'Amathon, dont il va nous parler ce soir, j'imagine, avec Chilouro-Cambos et Climonas. Voilà, vous avez la parole. Merci Raphaël. Donc, on va introduire directement sur le sujet. Je passe les diapos avec ça. Je clique sur le... Voilà, c'est bien. Je clique là-bas. Voilà, donc, je vais vous projeter, donc peut-être, je ne sais pas si il y a moyen de baisser la lumière, s'il vous plaît. Donc, on va se projeter directement dans la réalité géographique de ce contexte insulaire, donc chypriote. Donc, Chypre est une grande île, unique en Méditerranée orientale, et cette île offre une situation à la fois singulière et privilégiée, pour observer de l'extérieur les mécanismes de la néolithisation au Proche-Orient. Elle occupe une position clé par sa position géographique. Elle est face au Levant, dont elle est distante de 100 km, et se situe à 80 km au sud de l'Anatolie. Placée en périphérie des grands phénomènes d'expansion du néolithique, Chypre offre un modèle miniature de la néolithisation, jalonnée par plusieurs étapes que l'on peut suivre désormais de manière continue sur plus de deux millénaires. Inoccupé au Pléistocène, ce territoire insulaire connaît plusieurs étapes de peuplement durant la période l'Océne. Ces populations proviennent du continent, et il est alors intéressant d'essayer de rechercher les possibles points d'origine à l'échelle de l'ère Levantine. Réciproquement, Chypre présente l'intérêt d'agir comme un miroir de la néolithisation, dont on peut mesurer la nature et le rythme, en parallèle des schémas évolutifs connus au Proche-Orient. Chypre est la thèse de l'arrivée tardive du néolithique à Chypre. Je refais un peu d'histoire de la recherche, puisque jusque dans les années 1987, le néolithique de Chypre n'était guère connu que par le site de Kirokhetia, dont les plus anciennes traces d'occupation ne remontent pas avant le début du 7e millénaire avant notre ère. Comparé au Proche-Orient, où les tout débuts de la néolithisation sont datés autour de 11 000 ans, Chypre se distinguait par l'âge récent et la soudaineté des premières implantations humaines, et par l'originalité des traits culturels. Cette situation a fait débat et a posé le problème des origines de ces sociétés. De nombreux auteurs ont cherché à y trouver une explication. Depuis les travaux de l'Ikaïos ancien, de 1936 à 1946, à Kirokhetia, Angel, en 1953, propose l'idée d'une arrivée de colons qui s'est surestabilisée. La particularité des traits de la culture de Kirokhetia ne permettait pas de déterminer le point d'origine de cette société, puisque à cette époque, en même temps, l'état de la recherche sur le continent était peu avancé, et les données étaient encore fragmentaires. Donc pas de corrélation entre ce néolithique insulaire et le néolithique proche-oriental. Un autre auteur, Charles, en 1962, a proposé lui une hypothèse un peu plus fantaisiste, puisqu'il y aurait eu un apport d'immigrants venus des Balkans, par la Thessalie et la Macédoine, en passant par la Cilicie. Cette hypothèse est totalement réfutée actuellement. Watkins, en 1973, avait eu une intuition intéressante. Il avait pensé cette période, au contraire, comme l'aboutissement d'un développement local, mais cette hypothèse restait fondée sur des présomptions, car à cette époque-là, aucun site ne venait apporter les preuves d'une antériorité de l'occupation humaine avant le 7e millénaire à Chypre. Stanley Price, en 1977, reprend l'hypothèse de la colonisation, avec comme point de départ le levant. Le déplacement de population est supposé lié à un bouleversement général, marqué par l'abandon des établissements implantés dans des zones semi-arides, et le retachement de l'île à l'ère à la Thonienne et Levantine est fondé pour lui sur l'introduction des espèces animales. Dans son ouvrage publié en 1994, Naissance des divinités, naissance de l'agriculture, Jacques Covin explique que l'arrivée tardive du néolithique à Chypre rentrait alors dans la logique qu'il avait proposée à cette époque, dans son schéma d'expansion du PPNB. Parti du noyau levantin, qui est le moteur principal de l'émergence du néolithique sur le continent, le processus gagne le levant central et le levant sud au cours du PPNB moyen, et il n'aurait rejoint Chypre via le littoral libanais qu'à la fin du 7e millénaire. Alors que l'ouvrage de Jacques Covin paraissait, donc en 1994, de nouvelles découvertes faites au début des années 90 allaient permettre de réévaluer le scénario de la colonisation de Chypre et aussi de repenser la chronologie des phases du processus d'expansion du néolithique au Proche-Orient. Rien que ça. Donc là, je vais vous parler des recherches sur l'occupation du sol au néolithique dans la région d'Amatonte, qui a été sous-tendue par un programme de prospection, qui a été conduit par Catherine Petit-Aupère entre 1988 et 1992, dans le cadre de la mission d'Amatonte. Et ce projet est venu apporter à son tour un lot d'informations nouvelles, dont les résultats ont été publiés. Donc c'est le volume 1 de la série des campagnes d'Amatonte. Ici, et donc vous avez une image vous décrivant le territoire, avec les limites de ce territoire d'Amatonte, justement de ce royaume d'Amatonte, parce que l'idée était de rechercher des sites surtout essentiellement d'Antiquité. Donc ces recherches de terrain ont été conçues à l'origine dans une perspective large d'une étude de l'occupation du sol dans la longue durée, des premières sociétés néolithiques jusqu'à l'Antiquité. Il s'agissait de déterminer la dynamique du peuplement, notamment des phases de rupture et de continuité, la répartition spatiale de l'habitat et ses différentes formes, et aussi d'estimer les ressources naturelles qui ont pu donner lieu à une exploitation. L'enregistrement systématique de toutes les traces archéologiques et le prélèvement d'échantillons de Montbillier, avec un maillage fin sur une surface de près de 2700 hectares, a constitué un atout important pour l'étude de cette région qui restait mal connue pour la préhistoire. L'abondance des sites néolithiques a constitué un événement exceptionnel tant par la quantité que par la qualité de la documentation recueillie. De cet ensemble de données se sont rapidement dégagés quelques sites saillants par leur superficie et par la richesse de la documentation observée en surface. Le plus fameux d'entre eux a été de loin Chille-Rocambos, qui se développait sur 4 hectares. Ce site a fait l'objet de sondages en 1992, puis d'une fouille extensive sous la direction de Jean-Guylaine jusqu'en 2004. La nouveauté des découvertes faites sur ce grand établissement au début des années 90, découvertes d'un bœuf domestique, reste d'habitat inédit, abondance d'obsidiennes, et les datations hautes sont venues bouleverser le schéma depuis longtemps ancré d'une néolithisation tardive de Chypre. Un deuxième site avait attiré notre attention. Et d'ailleurs, on aurait pu commencer par celui-là, mais nous avons jeté notre dévolu sur Chille-Rocambos. Il s'agit donc du site de Climonas, qu'a évoqué Raphaël, dont l'exploration n'a commencé qu'en 2009. Cet établissement avait livré une riche documentation archéologique, silex taillé, fragments de vaisselle de pierre, macro-outillage, répartis sur plusieurs terrasses sur une surface de près de 3 hectares. Le riche potentiel de ce site a motivé un nouveau programme de fouille qui a été conduit sous la direction de Jean-Guylaine, de Jean-Denis Vigne et de la mienne entre 2014 et 2016. Parallèlement à ces travaux, une nouvelle découverte allait être retentissante, donc dans les années 90. C'est la découverte du site d'Acro-Thierry et de Crémenos qui a été fouillé à la fin des années 80. Ce site est daté du milieu du 11e millénaire, avant notre ère, et cette découverte à ce moment-là est la première à venir bouleverser le schéma longtemps en demi d'une colonisation tardive de Chypre au cours du 7e millénaire, soit 3000 ans plus tard. Je vais présenter rapidement ce site d'Acro-Thierry qui atteste de ses premières implantations humaines. Acro-Thierry et au Crémenos correspondent à un petit pied de parois, c'est un petit abri sous roche, en fait, localisé en haut d'une falaise surplombant la mer, au sud-ouest de Limassol. Il contenait une forte accumulation de faune fossile, des coquillages marins et de l'industrie de silex. Parmi les 200 000 restes d'ossements, la plupart appartiennent à des hippopotames pygmées, 300 individus de tous âges, ce qui n'est pas rien, et à quelques restes d'éléphants nains. La couche à faune fossile est surmontée par une autre couche dans laquelle se trouvaient des foyers et de l'industrie de pierres taillées de tradition épipaléolithique. Ce gisement a été très controversé puisque son fouilleur Alan Simons considérait que la faune fossile et les traces anthropiques étaient contemporaines et que les groupes humains qui s'étaient installés sur la péninsule de la Crotillerie étaient responsables de l'extinction de ces animaux. La révision de ces données a permis de déterminer que la faune datait de la fin du Pleistocène mais qu'elle était déjà fossilisée lorsqu'est venue s'installer temporairement un groupe épipaléolithique. Par contre, Jean-Denis Vigne qui a révisé les restes de faune a pu déterminer dans les niveaux épipaléolithiques qu'il y avait des restes de petits sangliers, des ossements de petits sangliers qui ont été datés par Antoine Zazot du Muséum de Paris et ces ossements ont une grande importance puisqu'ils démontrent que cette espèce, ce sanglier était présent à Chypre dès cette période, c'est-à-dire dès le 11e millénaire avant Génie du Cris, donc en date calibrée. Cet animal avait été introduit certainement par l'homme. il était présent au moment où les autres espèces, donc naines, les éléphants et les hippopotames, avaient disparu. Ils étaient déjà fossilisés. Donc c'est très probablement un campement de chasseurs épipaléolithiques au pied d'une petite paroi et sur un gisement de fonds de fossiles. Voilà en définitive la conclusion de cette affaire. Mais ce site est actuellement le plus vieux connu à Chypre. Maintenant, venons-en aux premiers établissements néolithiques qui intéressent notre propos. Donc, comme je disais, il y en a deux principaux dans la région d'Amatonte, donc Kimonas et Chilro-Kambos, mais en fait, il y en a d'autres un peu plus vers le nord-est s'il s'agit du site d'Aspokremnos et sur la côte ouest du côté de Paphos, le site de Miluktya qui a également livré des indices de néolithiques anciens. Donc, je ne présenterai pas ces sites dans leur ordre de découverte et d'études. Je vais vous les présenter dans l'ordre chronologique. Donc, en partant le plus ancien vers le plus récent. Donc, c'est pour ça que je commence par Climonas qui est un site du PPNA, c'est Prépoterie Néolithique A par rapport au système habituellement utilisé au Proche-Orient. Donc, ce site de Climonas se trouve à l'est du village d'Aiosticonas où se trouve d'ailleurs la maison de fouille de l'école française d'Athènes où nous avons la chance de résider. Il s'agit d'un site de versants orienté vers le sud étagé selon trois terrasses dont l'étude géomorphologique a montré qu'elles étaient naturelles et existaient déjà au moment de l'occupation néolithique. Alors, juste pour pour le coup d'œil vous avez en arrière-plan en haut à droite le site d'Amatonte qui est face à la mer vers le sud. Les premiers sondages opérés en 2009 donc vous voyez c'est une fouille relativement récente ont permis de cerner l'extension réelle du site et de révéler la présence de niveaux archéologiques en place bien conservées sous des pêches couches de colluvions. Alors, il y a évidemment tout le problème de l'entropisation récente depuis l'âge du fer et même jusqu'à il y a 50 ans donc des terrassements aménagés par l'homme des remaniements des murets aménagés dans le fond des Talveg etc. Donc, il y a pas mal de traces qui sont laissées à des époques plus récentes qui ont modifié le relief. Il y a également les problèmes tectoniques qui rehaussent des sols et qui accentuent l'érosion des versants et donc on a un paysage on peut dire modifié par rapport à l'état initial et donc tous les dépôts de pente qui se sont déplacés au cours des millénaires ont laissé des couches parfumétriques de débris de cailloux etc. qui recouvrent ces versants au point que dans certains cas on ne peut pas détecter certains sites ils sont gloutis sous les cailloux. Donc, ces sondages ont été positifs puisqu'en fait nous avons pu mettre en évidence des niveaux archéologiques bien conservés et relativement épais parfois à un mètre par endroit. Donc là ici vous avez le premier sondage qui avait été fait juste en marge avec les restes d'une tranchée et ce petit sondage d'un mètre carré il y a eu plusieurs sondages mais ce petit sondage d'un mètre carré a été très significatif puisqu'en fait il avait mordu sur les bords d'un grand bâtiment qu'on a fouillé ensuite. Donc ces premiers sondages opérés en 2009 ont permis de cerner l'extension réelle du site et de révéler la présence d'un niveau archéologique en place bien conservé et donc à partir de 2011 on a procédé à des décapages extensifs qui ont révélé plusieurs grandes surfaces archéologiques qui apparaissent ici vous voyez en teinte sombre on voit des arcs de cercle se dessiner donc ça se présente comme ça à l'origine vous avez le terrain naturel avec des objets des silex des fragments de meule etc et lorsqu'on décape il faut faire des décapages extensifs on détecte ces accumulations de sédiments bruns qui correspondent aux traces anthropiques aux traces laissées par l'homme dans cette zone là donc ces anomalies en demi-cercle que vous voyez sur cette image correspondent à des restes d'architecture néolithique encore conservée bon il faut y croire mais vous le verrez dans les images suivantes et donc c'est précisément sur ces points qu'on avait détecté par les sondages que les fouilles ont été réalisées jusqu'en 2016 on a fait la dernière campagne sur le site de Climonas en mai et juin 2016 au final la partie conservée du village néolithique de Climonas a pu être évaluée à un demi hectare maximum ça représente ceci la fouille a porté sur trois grands secteurs donc vous avez les contours ici donc il y a un secteur central celui par lequel on a commencé un secteur nord plus petit et un secteur sud qui a fait l'objet de travaux en juin 2016 la première et la plus remarquable découverte fut celle d'un bâtiment parfaitement circulaire de grande taille 10 mètres de diamètre que l'on a nommé structure 10 ce bâtiment est aménagé en fosse sur une hauteur conservée par endroit d'encore un mètre et donc il est en partie creusé dans le substrat géologique il comportait sur sa partie interne une sur sa périphérie une tranchée servant d'assises à un mur de terre crue qui était plaquée contre l'encaissance le sol est décaissé il y a l'aménagement d'une tranchée contre la paroi et ensuite édification d'un mur en terre crue en pisée contre la paroi en terre crue contre la paroi en correspondant au substrat et ensuite le sol est aménagé au centre on va revenir un peu plus précisément sur cette structure donc là vous avez l'état initial du décapage avec la grande section qui a été faite donc voilà figuré de manière schématique ce grand bâtiment circulaire sa section donc avec des dépôts conservés sur un mètre d'épaisseur et là une vue une vue en hauteur qui vous donne de manière un peu plus précise son plan donc ce bâtiment était doté d'un dispositif d'entrée qui s'ouvrait vers le nord-est et on a pu mettre en évidence également les restes de banquettes de terre crue en périphérie on a pu mettre également donc là vous les avez sur ces schémas des sols aménagés sur radier des trous de poteaux centraux et périphériques qui supportaient vraisemblablement une toiture et également de possibles cloisons radiaires qui étaient mentionnées par des traces un fugace en creux il y avait également des fosses et des dépôts d'objets remarquables on peut dire que ce bâtiment il était fouillé en presque totalité il reste juste un fond de coucher archéologique mais il a été curé jusqu'au maximum et donc on a pu découvrir dans les restes d'architecture et dans les sols des dépôts d'objets remarquables nous avons par ailleurs pu mettre en évidence une série de phases de réfection au cours desquelles de nouveaux sols et murs étaient posés sur les décombres des anciens éventuellement après un événement et nous avons pour déterminer que ce grand bâtiment a été reconstruit au moins à cinq reprises et chaque fois un peu plus haut c'est à dire qu'il y avait un aboîtement un événement mis en place d'un radier recréation d'un sol réfection des murs et ainsi de suite donc comme ça le bâtiment est peu à peu s'est rehaussé au cours du temps donc on peut penser que dans les derniers états d'utilisation ce bâtiment était presque subaérien il n'était pas soumis en terret comme il était à l'origine alors ces grandes constructions si on compare avec le Proche-Orient correspond à une catégorie d'édifices connus en Turquie en Syrie en Irak Palestine et Jordanie et qui sont qualifiés en raison de leur volume et de leur originalité de bâtiments communautaires donc là il y a l'exemple connu de Mreybet bon là je vous ai présenté les deux types de bâtiments mis en évidence sur le site de Jeff Larmar qui a été fouillé par Daniel Stordor un travail remarquable qui vient d'être publié d'ailleurs et donc où on trouve de tels bâtiments de grandes dimensions la comparaison avec les quelques monuments levantins connus démontre que dès le début du Néolithique finalement Chypre était partie prenante d'une même ambiance culturelle qui affectait alors le Levant Nord la mer n'était nullement un obstacle à l'insertion de l'île dans une même communauté proche orientale les expériences idéales et matérielles qui se déroulaient sur le continent ne restaient pas confinées au bassin de l'Euphrate ou du Jourdain mais diffusaient instantanément sur certaines provinces périphériques bien qu'insulaires Chypre bénéficient de telles avancées les datations radiocarbones placent aujourd'hui ces bâtiments au cœur du PPNA récent aux environs de 8800 avant notre ère donc date calibrée voilà alors voilà ce bâtiment ce grand bâtiment communautaire de grand diamètre est une découverte importante le premier connu à Chypre pour cette période très ancienne mais nous avons pu mettre également en évidence des bâtiments de taille plus modeste qui correspondent à des restes des structures d'habitat à usage domestique donc dans ce chantier nord là que je localisais tout à l'heure donc nous avons pu mettre on nous a un peu fouillé totalement les restes d'un deuxième bâtiment que nous avons appelé ST800 et dont le diamètre n'était que de 6 mètres il a été aménagé par un système de terrassement dans la pente du versant donc il faut imaginer que en fait c'est un grand un grand talveg en fait un grand glacis plutôt parcouru par des talveg et donc les populations étaient obligées pour remettre à l'horizontale les sols creusés dans le substrat pour régler le niveau du sol donc creusement vers la partie nord donc plus accentuée et les déblés qui relèvent de ce creusement sont réétalés vers le sud pour assurer une plateforme et équilibrer le niveau le mettre à l'horizontale donc il y a vraiment c'est pas comme dans certains cas connus au Proche-Orient des bâtiments construits à même le sol il y a un terrassement qui est effectué sur le terrain pour emménager le bâtiment donc là c'est un peu le même système de construction donc creusement circulaire creusement d'une tranchée périphérique pour asseoir le mur en terre crue et ensuite aménagement donc ce mur en terre crue je précise est nommé il n'a pas ni de pierre ni de poteau interne on n'a pas pu mettre dans l'évidence de tel dispositif et donc il s'appuie en partie sur la paroi naturelle du creusement dans la partie avale du dispositif vous avez une petite section qui présente une restitution donc dans la partie avale le dispositif est remplacé par des poteaux et un poteau central contribue au soutènement d'une toiture légère dans la partie interne le sol nivelé est recouvert d'un enduit des cloisons et des banquettes ont été aménagées on a pu mettre en évidence également la présence d'un foyer extérieur et d'une sol de chauffe intérieure je pense que voilà vous avez dans ce schéma synthétique l'ensemble des informations synthétisées donc vous avez la paroi périphérique et les cloisons internes et avec bon tous les il est lisible au niveau des codes de couleur mais vous avez par exemple les sols de foyer en bleu bon tous les indices ont été triés par couleur je n'hésite pas voilà et venons-en au secteur sud donc oui en 2016 bon le décapage en fait a été réalisé en 2015 on a pu mettre en évidence c'est les anomalies en demi-cercle que je vous présentais au départ et on avait commencé un sondage et puis donc là cette partie sud a été totalement décapée et totalement fouillée ce qui nous a permis de mettre en évidence les restes de 25 constructions circulaires qui étaient dans un état de conservation assez variable mais globalement bon et encore il faut rappeler qu'on se situe autour de 9100 et 8006 avant Jésus-Christ donc c'est quand même une préhistoire très ancienne tout de même et donc ces restes de construction nous sont parvenus le plan est systématiquement circulaire avec un mode de construction identique encoche parfaitement circulaire creusée dans le substrat création d'une tranchée de fondation mur en terre crue contre parois poteau central aménagement d'un sol on décèle sinon un plan pré-établi du moins une certaine organisation autour de niveaux étagés sur la pente tous les 50 et 80 centimètres de niveaux c'est assez pentu et donc vous voyez que ces différentes architectures circulaires sont disposées vraiment dans la pente faisant un peu comme des marches bon bien entendu c'est ce que vous voyez là de manière synthétique toutes ces constructions ne sont pas toutes contemporaines elles n'ont pas fonctionné toutes au même moment c'est pas possible certaines se recoupent et donc dans l'état de la recherche actuellement avec les raccords stratigraphiques enfin toute la réflexion que nous avons pu faire depuis le mois de juin on a pu proposer au moins cinq étapes de construction avec des bâtiments qui ont fonctionné donc qui étaient espacés de quelques mètres qui ont fonctionné probablement au même moment qui ont été ensuite ruinés nivelés recoupés par d'autres et ainsi comme ça sur cinq phases alors pour l'instant on n'a pas de datation c'est 14 on a un programme pour les années à venir pour les missions d'études de datation alors c'est datation AMS parce que les charbons sont très petits et très rares donc on espère dater plus finement l'ensemble de ces restes d'architecture et proposer un modèle bayésien ensuite qui permettrait de définir la chronologie précise de ces aménagements on observe une certaine disparité de taille et d'architecture et d'équipement interne des bâtiments et donc on voit qu'il y a des constructions qui sont très petites moins de 10 mètres carrés aux contours moins réguliers aux murs moins bien étayés abritant parfois de grandes pierres dotées d'une cupule qu'on appelle les cup marks et on peut on interprète ces petits bâtiments mal construits à des abris à vocation artisanale notamment pour le traitement des récoltes le lien avec les cup marks donc c'est cette sorte de mortier creusé dans des blocs de pierre les édifices à vocation domestique étaient plus grands plus de 12 mètres carrés étayés à l'amont et toujours provus d'une grande cuvette foyer au pourtour rubéfié alors on va voir d'ailleurs un peu les divers aménagements de ces structures les aménagements internes donc là vous avez une vue assez spectaculaire parce qu'en fait ces structures sont parfois tapissées d'argile rouge cuites et donc évidemment ce sont des couleurs très vives donc ces structures domestiques à vocation domestique retrouvées à l'intérieur de ces structures d'habitat correspondent à des foyers en cuvette tapissées d'argile rouge certaines d'entre elles certaines de ces cuvettes contenaient des pierres de chauve donc ce sont des galets du trop haut d'os qui ont servi de calorifères mais bon la plupart de ces cuvettes foyers ont été vidangées mais on retrouve les débris de ces pierres de chauve dans les comblements périphériques dans les dépotoirs qui encadrent l'habitat on rencontre également un type de structure très particulier correspondant à une cuvette aménagée dans le substrat et à parois armée de petites pierres calibrées prises dans un enduit donc c'est des sortes de cuvettes régulièrement concaves donc vous en avez deux exemplaires à droite c'est très particulier c'est comme une sorte de mosaïque en fait c'est des petites pierres qui ont été taillées rigoureusement placées et scellées dans le fond de ces cuvettes alors la fonction de telles structures nous échappe pour l'instant mais elles sont bien là voilà on a pu mettre en évidence aussi deux bâtiments qui contenaient ces fameuses pierres dites acupules ou cupmark qui étaient elles encore ancrées dans le sol c'est à dire des pierres assez volumineuses qui pèsent beaucoup et qui ont été façonnées et ensuite scellées dans le sol des maisons donc on interprète ces dispositifs comme étant en rapport avec le traitement des grains des grains de céréales donc pour le broyage et donc des analyses ultérieures notamment la recherche de phytolites dans le fond de ces cupules permettra peut-être de préciser cette hypothèse la fouille complète des restes de construction donc là tout a été fouillé de fond en comble on a pu bon c'était une campagne très intensive et les restes des 25 bâtiments ont dû être fouillés en une seule campagne puisqu'en fait on arrivait au terme de la préemption donc la fouille complète de tous ces restes de construction sol mur en terre crue tranchée de fondation a permis la découverte fréquente d'objets dissimulés dans l'architecture donc ça c'est une pratique intéressante et qui est assez récurrente qu'on avait pu observer aussi en fouillant le bâtiment communautaire ces objets correspondent en général à des éléments de parure donc on en verra quelques-uns tout à l'heure à des pièces particulières comme cette pierre à rainures que vous avez en haut à gauche donc là elle est en place sur son lieu de découverte on trouve également des silex trouvés isolés donc ils ont été placés isolés dans l'architecture ou dans les sols ou parfois groupés on a vous avez l'exemple en bas à gauche d'un fagot de lames il y avait au moins une cinquantaine de lames qui ont été dissimulées dans une petite cuvette spécialement aménagée et cette petite cuvette était vraiment dans la maison donc des lames de silex ça peut être également des pointes de projectiles qui sont souvent de grandes dimensions et également des restes de faune des pratiques d'éléments de parties de squelettes qui ont été choisis comme ce crâne de sanglier et qui a été reconstitué avec divers éléments la mandibule et le crâne donc manipulé et reconstitué et inclus dans l'architecture donc ça c'est lourd de sens évidemment c'est pas des objets qui ont été jetés dans des dépotoirs ils étaient vraiment inclus dans l'architecture alors les restes matériels très très nombreux très abondants c'est plusieurs dizaines de milliers de silex taillés c'est des sommes de silex taillés absolument colossaux donc qu'on a pu retrouver dans la fouille de ces différents restes d'habitats alors rapidement pour vous décrire parce qu'en fait c'est fondamental dans ces périodes du néolithique pré-céramique le céramique par définition on n'a pas de céramique donc c'est le lithique qui sert de guide chronoculturel et on se fonde il y a des artefacts qui sont hautement significatifs des typologies etc. qui permettent de précisément caler ces restes matériels dans le temps donc matériel très abondant alors cette industrie pertaillée a la particularité d'employer les abondantes sources de silex présentes sur le territoire donc il y a des afflorements dans ce qu'on appelle les craies de l'Efkara qui sont toutes voisines du site et évidemment il est très commode pour les populations de Kilomonas d'aller prélever des blocs de préparer leur nucléus et de de tailler des lames et des éclats pour faire leurs outils alors cette formation toute proche de Kilomonas donc sur le site d'Athiaki qui est au nord d'Aiostikonas a la particularité de livrer un matériau de très très belle qualité qui est abondant et de gros volume donc ça ça n'a pas été innocent non plus pour l'implantation de ces premières populations néolithiques dans la région d'Amatonte et ces sources d'ailleurs sont utilisées pendant plusieurs millénaires sur la même région donc ça c'est un atout de cette région les ressources en silex très riches qui ne sont pas dans la qualité n'est pas présente de cette manière là ailleurs alors à quoi ressemble cette industrie donc bon pour terminer sur les matériaux silex local donc de très bonne qualité et très abondant nous en avons pu mettre en évidence un très petit nombre d'éléments mais hautement très important et hautement significatif d'obsidienne importée en milieu insulaire il n'y a pas d'obsidienne à Chypre il y a pourtant des piles au lavase il y a des formations éruptives de type volcanique mais il n'y a pas d'obsidienne pas d'obsidienne taillable en tout cas et donc cette obsidienne est importée on a pu faire des analyses de ces quelques éléments taillés et les analyses physico-gimiques ont pu montrer que les sources étaient anatoliennes donc vous voyez elles sont très lointaines donc Chypre rentrait dans les réseaux de circulation de ce matériau également donc matière locale et un peu d'obsidienne introduite à Chypre alors à quoi ressemble l'industrie donc elle est essentiellement tournée vers la production de lames donc on a tous les stades de fabrication de production de ces lames donc depuis l'état initial du nucléus jusqu'à l'abandon donc on a toute la chaîne opératoire qui peut être décrite et analysée en détail on peut dans certains cas faire des raccords aussi de nucléus quand on a la chance de trouver des amas de débitage donc vous voyez la différence entre la longueur de cette grande lame et la taille du nucléus c'est-à-dire qu'il y a une réduction très importante entre le stade initial du débitage et le moment où le nucléus a été abandonné donc c'est un débitage très particulier qui est connu au Proche-Orient pour cette période-là du PPNA c'est des débitages unipolaires c'est-à-dire que les lames sont débitées dans le même sens à partir d'un plan de frappe fasté et les nucléus en général ont une forme pyramidale ou conique comme l'exemplaire que vous voyez à gauche ces débitages laminaires donc toute la séquence de débitages laminaires depuis le stade initial jusqu'au stade final produit des supports de différentes natures dont la plupart sont utilisés pour l'outillage du fond commun c'est-à-dire pour les grattoirs les burins les racloirs les différentes pièces mais l'élément central de la production l'objectif initial est celui de la fabrication de points de projectiles elles sont très abondantes à Climonas ce qui est un fait exceptionnel puisqu'en général et depuis longtemps d'ailleurs dans la recherche en préhistoire à Chypre les points de projectiles étaient pratiquement inexistantes la Climonas en a livré plusieurs centaines ce qui est quand même un atout essentiel et donc on peut relier ces points de projectiles à tout le schéma de fabrication puisqu'en fait il y a toute la chaîne opératoire présente sur place donc vous avez là une évocation de ces points de projectiles qui sont de dimensions relativement petites c'est-à-dire entre 3 et 6 cm de long elles sont pédonculées vous voyez ce sont des types de points de flèche assez simples mais elles constituent un marqueur typochronologique absolument essentiel puisqu'on retrouve les mêmes dans la phase récente du PPNA de la vallée de l'Euphrate par exemple voici d'autres exemplaires vous voyez il y a un modèle à pédoncule et à cran et un modèle à pédoncule très discret et donc une autre planche de ces moines de projectiles l'outillage lui-même est très abondant et très varié il est composé de comme je le disais de racloirs de burins de grattoirs essentiellement il y a des grattoirs de forêt donc voilà essentiellement je n'insiste pas sur cet outillage vous avez les fréquences en gros cette industrie est dominée par les burins dans le chapitre du macro-tillage donc il y a un nombre significatif d'instruments qui sont souvent d'ailleurs qui utilisent souvent les rochtenaces du troodos les roches tenaces et des roches éruptives en général assez lourdes et de teintes sombres qui sont utilisées à toutes les périodes qui sont très abondantes notamment sur le littoral donc ce macro-tillage est composé essentiellement d'instruments de mouture donc meules et molettes ce qui indique qu'il y avait quand même un rapport au traitement du grain il y a des éléments qui sont liés au débitage du silex ce sont des percuteurs et des maillets à gorge dont vous avez des exemplaires ici la pierre à rainure que vous avez vue en place tout à l'heure la voici entière intacte donc c'est un objet à la fois fonctionnel et symbolique puisqu'en fait il est fonctionnel puisqu'en fait il présente une gorge polie donc on interprète ces outils là comme des instruments ayant servi à redresser les flèches mais souvent ces objets sont dotés d'incisions très fines très régulières vous voyez qui sont des décors quadrillés faits par incision l'univers symbolique lui est représenté par des figurines anthropomorphes stylisées et c'est souvent le cas d'ailleurs depuis le Natoufien au Proche-Orient ce sont des statuettes ou des éléments souvent surgalés extrêmement stylisées donc là nous avons trouvé un certain nombre de ces sortes de statuettes pylons qui sont extrêmement stylisées qui sont ancrées de l'Efkara les objets de parure sont très bien représentés donc j'évoquais que ces objets de parure se retrouvaient dans les architectures bon donc on voit aussi quelques uns qui souvent utilisent des coquillages fossiles mais aussi une roche très particulière qu'on appelle la picrolite qui est une roche chypriote de teinte verte verjade c'est une très belle pierre tendre qui se travaille très bien et dont les sources sont beaucoup plus à l'ouest près de l'Imasol elles sont connues et donc les occupants de Kémonas sont allés collecter des galets dans cette vallée du Kouris pour aller chercher de la picrolite afin de faire des parures qui sont souvent assez simples c'est des galets qui sont perforés ou qui sont polis et perforés mais de temps en temps on a des objets un peu plus sophistiqués comme cette pendoloque remarquable alors sur le plan de l'économie de subsistance le système le système pour les animaux est exclusivement fondé sur la chasse la chasse c'est uniquement la chasse au sanglier qui est représentée ce sanglier je l'évoquais au départ est présent à Chypre dès le 11ème millénaire à Crotiri et comme ce sanglier n'a pas de prédateur en fait il a proliféré sur l'île et donc quand les gens les ppna de Klimona sont arrivés à Chypre ils ont rencontré une île riche de ces animaux là qui avaient proliféré qui étaient nombreux donc ils les chassaient pour leur consommation donc ils avaient à disposition un très grand nombre de sangliers et sur le plan agricole ça c'était un scoop quand on a découvert ça il y a quelques années avec les restes de 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 torchis brûlés qu'on a pu analyser dans la dans la structure 10 donc dans ce grand bâtiment communautaire on a pu mettre en évidence tout d'abord des empreintes de blé amidonnier donc ce sont les plus anciens connus actuellement bon d'abord à Chypre mais c'est parmi les plus anciennes attestations de blé amidonnier connues au Proche-Orient et le fait alors les travaux de 2016 évidemment ont axé essentiellement les recherches vers la recherche de carpe reste et le tamisage systématique la flottation des sédiments ont permis de retrouver ces carpe reste donc de retrouver des vrais grains de blé amidonnier carbonisé et ça c'est extrêmement important puisque là en fait on est à la naissance de l'agriculture au Proche-Orient donc c'est très très important et ce blé amidonnier ne peut pas être présent il n'est pas endémique à Chypre il ne peut pas être présent en milieu insulaire donc il a forcément été amené par l'homme par voie maritime et introduit à Chypre et ça c'est une c'est une information très importante puisque ça veut dire que le blé amidonnier à ce moment-là a été cultivé au Proche-Orient alors il n'avait pas encore tous ses caractères domestiques il n'était pas encore transformé d'un point de vue biologique mais il était cultivé il était cultivé et donc les graines avaient été apportées à Chypre implantées et cultivées à leur tour et donc nous nous en avons retrouvé les restes alors mis à part ces restes de graines les carpologues ont pu mettre en évidence aussi des restes par contre d'espèces locales comme le pistachier l'olivier le figuier et des graminées sur le plan archéozoologique également de très très rares occurrences mais qui ont leur importance des restes de chiens et un un seul mais bon qui a son importance un ossement de chat qui serait donc du coup le chat le chat importé à Chypre enfin en tout cas ou le chat domestiqué si en tout cas s'il était maîtrisé par l'homme le chat domestiqué le plus vieux du monde en fait j'enchaîne avec l'autre site de Chiluro-Cambo ce qui est le deuxième grand site néolithique de Chypre avant que soit fondé le village de Kirokitya il correspond à une période comprise entre 8400 et 7000 avant notre ère donc c'est une durée d'occupation longue c'est quand même 1500 ans pratiquement sur place et donc comme le disait Raphaël un premier volume lui a été consacré sous la direction de Jean-Guylaine Jean-Denis Vigne et moi-même donc un deuxième volume un deuxième volume est en préparation le secteur 3 est pratiquement achevé et donc sera sous presse incessamment sous peu donc cet établissement est localisé à 5 km du littoral du littoral actuel tout s'hésite son côtier vous voyez il est implanté sur un long interflu à faible déclivité régulière du nord-ouest vers au sud-est et un découpage chronologique en trois grandes étapes a été établi donc trois grandes étapes donc en gros on a découpé on a détecté une phase ancienne une phase moyenne une phase récente alors la phase ancienne ici là est déclinée en phase abaissée en sous-phase abaissée parce qu'en fait on a détecté une évolution interne à cette phase ancienne donc le départ est autour de 8400 avant Jésus-Christ et la fin de la phase récente est à grosso modo 7000 donc on est juste pile poil à la période qui précède le début de Keroquitia donc intéressant une clé importante pour suivre le processus de néolithisation à Chypre voici une vue du chantier du secteur 1 bon je ne m'étendrai pas sur le on a fouillé des surfaces très importantes donc là les dépôts ne sont pas très épais ce qui est à la fois bon à des limites mais c'est aussi une chance la chance c'est que on peut faire des décapages extensifs et on est directement sur les vestiges donc qui sont facilement détectables sur la formation claire du sol de Havara donc c'est des sols clairs donc quand vous décapez vous trouvez toutes les traces anthropiques même celles de l'antiquité on a trouvé des fosses de plantation d'arbres de l'antiquité de l'époque archaïque des fossés aussi de l'antiquité et évidemment vous trouvez des cercles des lignes des plages marrons etc. et donc c'est au sein de ces structures de ces anomalies que nous avons pu travailler alors en gros à quoi correspondent ces structures donc elles sont de nature différente de celle de Climonas dans le fond elles se caractérisent par ces dispositifs assez spectaculaires puisqu'en fait ils sont de grandes dimensions de dispositifs de tranchées qui correspondent à des vastes enclos curvilignes dont la tranchée de fondation incluait de nombreux trous de poteaux il y avait des trous de poteaux pratiquement tous les 20 ou 30 cm cette tranchée de fondation est très bien conservée ce sont les restes en négatif d'aménagement bien sûr donc il faut les imaginer en élévation et donc il y a une division interne qui délimite un espace triangulaire et les restes d'un autre dotés d'un accès donc ces portes dont il ne reste que la marque en négatif sont encadrées par deux poteaux de fort diamètre Jean-Guylaine interprète ces aménagements comme des enclos pour le parquage des animaux alors introduits à ce moment là donc à Chypre comme le bœuf domestique en particulier je crois que j'ai une image voilà une figuration de ces enclos telle que ça peut être restitué graphiquement et publié vous trouverez ces références dans la monographie de Chyreau-Cambos alors de nombreux trous de poteaux ont également été relevés sur ce secteur 1 qui a été publié donc ces trous de poteaux étaient dans l'environnement de ces enclos et Jean-Guylaine également a interprété ces agencements de trous de poteaux qui dessinaient des cercles comme des bases de structures d'habitat circulaires dont il n'en restait que l'empreinte en négatif c'est des traces vraiment très fugaces une autre particularité de Chyreau-Cambos et ça c'est une particularité au Proche-Orient aussi c'est le très grand nombre de puits à eau dont les plus anciens sont contemporains de la phase de fondation de la petite agglomération évidemment le problème de l'eau s'est toujours posé depuis les origines jusqu'à nos jours de l'accès aux ressources en eau et là nous sommes situés localisés dans la zone du Piémont du Trois-Haut-Dos donc où il y a des aquifères souterrains qui circulent entre les couches superficielles de Havara et les dépôts étanches sous-jacents donc il y a des aquifères qui circulent et les néolithiques à cette époque-là ont eu l'idée l'intelligence de creuser des puits parfois assez profonds entre 4 et 5 mètres je ferai une parenthèse actuellement on perfore le sol jusqu'à 80 mètres voire 100 mètres de profondeur pour aller chercher l'eau donc ces aquifères souterrains sont captés et de nombreux puits là vous en avez ils sont figurés par des cercles rouges ces puits sont très nombreux donc ils sont utilisés fonctionnent à différentes époques de ces 1500 ans d'occupation de ce village d'autres structures également dont on peut mettre en évidence comme ces structures de foyers en périphérie de radiers ces radiers correspondent à la haussature de sol évidemment les gens ne vivaient pas sur des pierres et des silex coupants ces radiers formaient des couches sous-jacentes à des sols qui étaient lissés ensuite et damés et au sein de ces sols on trouve des foyers en cuvettes qui sont remplis de pierres de grandes pierres qui accumulaient la chaleur lorsqu'on mettait le foyer en place les pierres du Trot d'os qui ont des pouvoirs d'accumulation de chaleur conserver la chaleur enfin accumuler la chaleur et la restituer même quand le foyer était état donc on trouve beaucoup de ces structures de chauffe c'est le principe un peu du four polynésien donc avec accumulation et restitution de chaleur au cours des phases moyennes et récentes on voit une évolution de cet habitat donc là c'est le secteur 3 dont il est question et qui est en cours de publication donc là cette phase moyenne et récente sont contemporaines de la seconde moitié du 8ème millénaire avant notre ère et cette phase se caractérise par le développement d'une architecture de plan circulaire construite en terre crue et en pierre donc là on a vraiment des moellons des gros galets etc. qui forment le sature des architectures alors bon malheureusement ça c'est comparé à Kirokitya ces architectures sont dégradées elles ont été tronquées par l'érosion mais aussi par les mises en culture Kirokitya où c'est souvent comblé de blocs et de galets il n'y a pas eu tellement de modifications les murs sont plus en élévation donc évidemment c'est beaucoup plus spectaculaire on a pu mettre en évidence les restes d'un bâtiment circulaire dont le modèle s'apparente à celui de Kirokitya donc celui-ci avait plusieurs couronnes de pierre donc il y avait certainement des aménagements multiples donc des couronnes de pierre emboîtées voilà donc c'est un modèle qui va se développer ensuite à Kirokitya cette structure est plus ou moins contemporaine du tout début de Kirokitya donc c'est vraiment un modèle qui va se propager ensuite dans la phase Kirokitya la phase classique du néolithique pré-céramique de Chypre alors je n'ai pas du tout évoqué le domaine du funéraire jusqu'à présent puisque tout simplement il n'est pas représenté on a retrouvé quelques restes humains épars dans des dépotoirs à Climonas malheureusement aucune sépulture et c'est souvent le cas au Proche-Orient dans les grands villages néolithiques de la vallée de Lefrade par exemple on ne trouve pas de sépulture elles sont par contre bien connues dans la période précédente on a tout vient mais elles sont très rares au PPN pour le PPNB on peut dire essentiellement moyen et récent pas le PPNB ancien mais le PPNB moyen et récent on a quelques traces de pratiques funéraires qui sont de type varié d'ailleurs ce n'est pas un modèle qui est perpétué donc il se manifeste d'une part par la présence de sépultures individuelles où le corps a été disposé en position hyper contractée dans une fosse donc c'est l'exemple en haut à droite une autre sépulture celle qui est en bas à droite et un peu dans le même cas c'est-à-dire c'est un individu sub-adulte qui est en position contractée et dans une fosse cette sépulture présentait quelques offrandes il y avait deux haches poly une lame en silex des éléments de parure mais la particularité de cette sépulture c'est d'être associée à un squelette de chat entier en connexion et donc cette découverte a fait l'objet d'un article retentissant dans une revue une grande revue internationale puisque en fait c'était en gros la démonstration que ce chat était clairement domestique puisqu'associé au défunt et donc on était en présence autour de 7500 du plus vieux chat connu du plus vieux chat domestique connu au monde en fait je ne vais pas insister mais c'est très important donc bien avant la domestication du chat en Egypte donc cette découverte était retentissante vous voyez quand c'est déconnecté des points d'origine parce que le Proche-Orient évidemment c'est des phénomènes très vastes et très complexes mais là le milieu insulaire je reviens sur l'effet miroir c'est qu'il capture les pratiques et on voit beaucoup plus clairement les choses essentielles c'est-à-dire l'introduction par exemple du blé on le voit très bien dans un contexte bien daté des pratiques sépulcrales également puisque là ce chat social individu est irréfutable donc il est bien daté vous voyez donc ces petits points-là souvent des petits points mais extrêmement importants et qui sont des leviers très importants ensuite pour discuter des principes des processus de néolithisation et il existe sur le même site un cas inédit jusqu'alors d'une sépulture collective utilisant le volume d'une cavité creusée par l'homme alors une cavité non négligeable puisqu'en fait elle fait 6 mètres de diamètre et 6 mètres de profondeur c'est un énorme trou creusé dans le substrat et qui à un moment donné de son utilisation a servi de sépulture collective et au sein de cette sépulture collective on trouve également des pratiques variées on y trouve plusieurs individus complets dont un adulte allongé contre parois et un adulte en position très contractée on trouve un adulte incomplet ou reste partiellement brûlé des parties de squelettes et des eaux déconnectées qui indiquent des manipulations au total on a les restes de 16 individus dont 12 adultes et 4 sujets immatures mais avec des pratiques qui sont déconcertantes puisqu'elles sont toutes différentes sur le plan de l'économie de subsistance au cours des premières étapes d'implantation donc de chile rocambos donc événement important importation du bœuf et de la chèvre ensuite c'est la phase ancienne A donc là on est autour de 8400 vingt-chets du cri introduction du bœuf et de la chèvre et au cours de la phase suivante qui est toujours dans la mouvance de la phase ancienne qu'on appelait phase ancienne B autour de on peut dire 7800 d'autres espèces sont sont introduites donc des suidés donc il y a des nouveaux suidés qui sont introduits des ovins des caprins et chose étrange le dind de Mésopotamie alors vous direz pourquoi on a introduit le dind un animal sauvage en milieu insulaire et donc c'est à cette période parce que le dind est connu jusqu'à l'époque médiévale à Chypre et le dind en fait est introduit par ces néolithiques à cette période là et en fait il est tout simplement introduit à Chypre pour continuer la pratique des activités de chasse parce qu'en fait bon peut-être que les sangliers antérieurs avaient été pas mal diminués en nombre par les chasses intensives de leurs prédécesseurs mais en tout cas voilà la pratique de la chasse est quand même soulignée par ce dind de mesopotamie qui est introduit et donc il est introduit et libéré pour qu'il prolifère donc il y avait sûrement plusieurs individus qui avaient été et c'est pas rien d'amener des bœufs des chèvres et des dind avec les embarcations de l'époque c'était pas d'immenses bateaux donc ce dind de mesopotamie est introduit à Chypre en tout cas dans cette région là pour la chasse le mouton et les bouvins étaient principalement élevés entre 7800 et 7600 une partie des chèvres et des porcs étaient élevés sur le site et l'autre partie curieusement étaient chassés puisqu'en fait il y a soit des animaux échappés ou des animaux volontairement libérés dans l'espace naturel et c'est le processus qu'on appelle de marronisation c'est à dire que les animaux redeviennent à l'état sauvage et ensuite ils prolifèrent évidemment dans l'espace au pied du trou haut d'os et donc en fait ils étaient chassés et ces animaux ensuite chassés étaient ramenés sur le camp au point qu'il peut y avoir confusion entre ces espèces qui avaient été introduites à l'origine par l'homme mais relibérées et redevenues à l'état sauvage et les véritables animaux domestiques qui eux sont restés sur le site vous voyez donc c'est amusant un peu alors les restes matériels donc là évidemment il s'agit toujours de silex taillé enfin bon il y a également quelques beaux éléments de vaisselle de pierre je n'en ai pas parlé pour climonas on a également des restes de vaisselle de pierre encore non étudiées en calcaire donc ce sont les mêmes sources de silex qui sont exploitées donc ce sont les mêmes que celles de climonas donc c'est les sources d'Athiaki qui sont impliquées et dans les phases anciennes on s'aperçoit que les tailleurs sont très exigeants ils vont chercher une variété en particulier qu'ils exploitent de manière intensive il s'agit d'un beau silex multicolore souvent rouge vert, blond translucide de très belle qualité et ils ne prennent que celui-là alors que dans les environs en fait il y a d'autres variétés d'un silex plutôt rose, beige opaque un peu moins bon et celui-là ils ne le prennent pas donc il y a vraiment un choix déterminé dans les matériaux pour l'industrie du Pierre Taillé donc un certain raffinement d'une certaine manière dans ses productions alors là à cette période du PPNB Achille-Rocambos l'obsidienne anatolienne joue un rôle important dès les premières phases d'occupation donc cette obsidienne provient également d'Anatolie c'est pratiquement les mêmes sources qui sont impliquées donc c'est le massif du Goluda que les analyses physico-chimiques ont pu déterminer qu'il s'agissait des sources du Goluda où se trouvent d'importantes sources et des ateliers de production que j'ai eu l'occasion de visiter d'ailleurs c'est très impressionnant il y a des millions d'obsidiennes taillées sur des plateaux et donc on peut rattacher très clairement si vous voulez Chille-Rocambos c'est un site consommateur donc on a mené uniquement les lamelles produites sur les ateliers donc ce sont dans le trafic dans la circulation ce sont les lamelles qui circulent et sur les sources vous avez tous les restes des productions c'est-à-dire les éclats les déchets de taille les nucléus et donc Chille-Rocambos et Climonas aussi d'ailleurs sont importants puisqu'ils datent finalement la période la plus ancienne de la production de la période de fonctionnement de ces ateliers si on atteste la présence même de 4 obsidiennes à Climonas à 9100 ça date le début des traces le début des productions de production de l'obsidienne donc j'avance parce que peut-être que je alors au niveau technologique un degré de sophistication également supplémentaire donc je parlais de Silex translucide qui est essentiellement utilisé et là on a affaire à une technologie relativement complexe qui est bien connue au Proche-Orient on appelle ça le débitage bipolaire à partir de nucléus naviformes tout simplement parce que les nucléus en fin de course ressemblent à des carattes de navire en fait et ce processus dont le schéma qui est d'ailleurs est utilisé dans la fiche du prochain colloque que nous organisons en Chypre en novembre sur les industries lithiques du Proche-Orient figure la chaîne opératoire de production de ces pointes donc je vous en je vous en épargne le détail mais en gros l'idée c'est d'extraire une lame de forme prédéterminée dans le nucléus c'est-à-dire il y a tout un processus de taille qui permet de créer une surface de forme adéquate et le coût final c'est-à-dire la percussion finale détache et recoupe la préparation préétablie et la pointe elle a une forme prépensée disons dans l'esprit du tailleur donc c'est vraiment sophistiqué puisqu'en fait il ne faut pas rater ce coup final c'est-à-dire le dernier coup de percuteur va détacher la surface préparée et produire cette fameuse lame centrale qui servira de support pour les pointes de projectiles et parfois ces techniques sont poussées à un degré de complexité de raffinement absolument exceptionnel notamment dans les subsidiennes anatoliennes sur le site de Calé-TP il y a de tels débitages mais avec une précision et une qualité absolument incroyable et c'est très comment dire il faut un très haut niveau de savoir-faire pour être capable de faire ce genre de débitage donc il a été introduit à Chypre et adapté aux matériaux chypriotes ces lames centrales sont sélectionnées en fait très précisément uniquement pour ou essentiellement pour la fabrication de ces points de projectiles qui sont devenus beaucoup plus grandes par rapport aux périodes antérieures Kozlowski appelle ça la Big Iron Industry c'est à dire c'est des grandes flèches qui sont faites sur l'âme centrale et donc vous avez là en gros l'évolution typologique à gauche celle qui correspond à la phase ancienne donc c'est des pointes assez élaborées qui impliquent des retouchants peu lures parallèles faites par pression et à droite des spécimens un peu plus évolués type pointe de Biblos ou des pièces qui s'apparentent à des pointes losangiques pas vraiment des pointes d'Amouk mais des pointes losangiques qui sont connues par ailleurs au Proche-Orient en la même période donc on a vraiment un symétrique dans cette évolution et donc ces flèches sont également très importantes puisqu'en fait elles sont un fort marqueur chronoculturel un marqueur identitaire également si vous voulez dans la pratique il y a toujours un petit détail ou un ensemble de détails qui font que ces flèches là seront différentes des standards produits ailleurs si vous voulez en gros l'idée générale est fixée mais il y a des attributs supplémentaires que l'on voit sur les pièces taillées qui différencient ces flèches là des autres alors il peut y avoir aussi d'autres attributs mais évidemment cela nous échappe qui pouvaient être sur la flèche l'ajout d'éléments cuir ou de plume etc notamment dans le cas des flèches d'apparat qui pouvaient être utilisées j'avance donc ces productions laminaires sophistiquées sont également utilisées pour faire des lames de fossiles donc là évidemment pour le moins l'agriculture est parfaitement pratiquée est en place à la fois au Proche-Orient et à Chypre donc on a des instruments de fossiles donc on n'a plus les manches évidemment mais on retrouve les lames en silex avec les lustrés d'usure donc il y a un travail très logique qui a été fait en particulier par Laurent Sastruc sur ces instruments et on peut déterminer par le poli d'usage que ces lames fonctionnaient pour la coupe de céréales donc ça c'est le modèle des phases anciennes et là c'est un modèle différent qu'on trouve à la phase ancienne B ce sont des petites armatures microlytiques ce sont des armatures microlytiques à dos battus en forme de demi-lune en gros et ces armatures là en fait étaient montées en épis dans un manche courbe donc l'usure est différente l'usure elle est oblique si vous voulez ça formait comme des dents vous voyez il n'y a que la partie pointue qui est dépassée et ces dents évidemment frottées sur les tiges de céréales et donc imprimées sur le silex des traces de silice et déformées pour polluiser user la pierre et donc on peut déterminer très clairement que ces instruments étaient en lien avec la coupe de végétaux et de céréales en particulier voilà donc schématiquement le matériel de mouture et la vaisselle de pierre sont très abondants à Chilero-Cambos donc bon alors malheureusement on n'a pas retrouvé à l'instar de Kiroquitia des éléments de vaisselle de pierre remarquables ces grands bols avec des décors incisés ou en relief sur le site de Kiroquitia malheureusement on n'a pas pu retrouver de vaisselle associée aux sépultures mais il y a quelques éléments significatifs donc des éléments de vaisselle qui sont en calcaire ou d'autres qui sont quand même dans des roches tenaces du Trot d'os donc qui ont demandé un certain temps une certaine technicité aussi pour les produire puisqu'en fait à partir d'un galet il faut picoter pendant des heures et des heures pour creuser le récipient et souvent on a des récipients qui sont très très bien faits comme c'est un un habitat comment dire pérenne important il y a évidemment aussi de gros éléments de macro-outillage donc des blocs importants qui ont servi d'instruments de mouture et également de l'industrie de l'os comme sous-poinçon et des éléments de parure là vous avez un groupe de parure qui était d'ailleurs associé à la sépulture du chat il faudrait d'ailleurs que ce chat puisse être restitué et dans toute sa réalité présenté dans un musée de Chypre dans l'univers du symbolique il est beaucoup plus riche et beaucoup plus varié je vous renvoie à des articles de Jean-Guylaine notamment dans la monographie de Chili-Rocamboz donc il y a plusieurs figurines anthropomorphes dont la fameuse tête de chat que vous avez sur la gauche qui est exposée au musée de Nicosie et cette tête qui a été trouvée d'ailleurs dans le comblement d'un puits à eau tout simplement c'était parmi les pierres qui cette tête avait été avait perdu de son sens de sa valeur et elle avait été jetée dans un puits avec les autres pierres donc figure un être hybride donc mi-homme, mi-animal nous on l'appelle la tête de chat mais effectivement vous voyez que c'est un être hybride et il y a également des représentations stylisées en calcaire ou en picrolite comme cette tête en haut à droite très stylisée où les deux yeux sont marqués vraiment par deux petits impacts et en bas à droite cette petite figurine féminine très stylisée qui est en picrolite on a également surtout dans la phase moyenne et récente tout un tas d'éléments de sortes de jetons en picrolite qui sont très très réguliers il y a des degrés d'élaboration variés vous avez l'élément en haut à droite qui est très grossier et assez sommaire mais il y a également des vous voyez celui en bas à droite qui est extrêmement régularisé poli et avec des incisions un quadrillage extrêmement régulier donc indiquant quand même une certaine teneur à ces instruments qui sont assez nombreux à ces objets qui sont de petite taille il y a également ces petits godets on dirait des sortes de dés à coudre en fait qui sont façonnés dans de la picrolite et plus exceptionnel la pièce qui se trouve en haut à gauche qui en fait on ne le voit peut-être pas très bien sur la photo il faudrait la voir en trois dimensions mais ça correspond à une miniature de souris en fait c'est Jean-Denivine qui l'affirme mais en tant qu'archéozologue on ne peut pas le contester il y a des attributs très très précis avec les moustaches les yeux etc et ça la souris il a fait des articles d'ailleurs sur le chat et la souris la souris suit l'homme évidemment dans les embarcations elle se glisse dans les embarcations ce qui prouve que c'était quand même des embarcations relativement importantes ce n'était pas des petites pirogues donc les souris se dissimulaient dans les pirogues qui étaient introduites à Chypre et après proliféraient donc la souris suit l'homme et là aussi il y a toute une scène évidemment dans l'imaginaire avec le chat voilà donc et donc en fait voilà à la fin du 8ème millénaire Chilo-Rocambo s'est abandonné l'établissement est abandonné tout s'arrête et en gros cette période d'abandon correspond à l'édification de Kirokitya donc Kirokitya lui c'est 7ème millénaire et c'est là où débute vraiment le premier village de Kirokitya et à cette période là de nombreux sites de nombreux sites sont connus beaucoup plus que pour les périodes anciennes j'en ai signalé un certain nombre dont vous avez Calavas Ostenta aussi qui est fameux le site de Cap Andréas Castros qui avait été fouillé par Alain Lebrun aussi qui est un petit site Cotier avec des architectures circulaires Coletri, Hortos Petrolum des habitats qui perpétuent en gros l'architecture circulaire et comment dire ces architectures constituent des villages qui sont souvent placés sur des éminences des points particuliers donc voilà ils sont les plus connus les plus nombreux et en gros c'était emblématique de ces néolithiques de Chypre donc j'en viens aux conclusions pour laisser le temps et éventuellement quelques questions ou discussions donc si je récapitule en gros le schéma donc au premier néolithique de Chypre donc on a fin dixième millénaire baissé donc c'est autour de 9100 et 8006 on a une architecture circulaire à structure semi-enterrée une maîtrise des territoires c'est-à-dire les populations savaient où collecter des coquillages fossiles trouver la picrolite le silex et les colorants parce qu'il y a aussi des gisements de colorants qui étaient connus donc ils avaient su les trouver et les amener le lien des réseaux de circulation d'obsidiennes anatoliennes un équipement lithique qui est celui de chasseurs agriculteurs donc c'est bien particulier ce sont des néolithiques chasseurs mais qui cultivent en gros qui cultivent les céréales la chasse du sanglier insulaire donc la chasse du sanglier insulaire introduit par l'homme à une date antérieure la présence de blamidonier et là on se rattache à une ambiance culturelle qui est de type PPNA par rapport au système levantin et on peut trouver des correspondances sur les sites les phases anciennes des sites de Marie-Bête ou de Sherassane dans la vallée de l'Euphrate donc on a une correspondance pas exacte mais en tout cas une correspondance chronoculturelle avec ces sites là la deuxième étape de la néolithisation donc on peut penser qu'il y a un gap entre les deux il y en a probablement un parce qu'il n'y a pas de continuité entre Climonas et Chilor-Cambos donc cette période autour de 8400 après 200 ans dans l'état de la recherche aussi toujours pareil on précise vous voyez qui pouvait imaginer il y a 20 ans qu'on trouverait des sites aussi anciens à Chypre donc installation de grands établissements pérennes architecture de poteaux creusement de puits à eau introduction d'animaux domestiques bœufs et chèvres et chasse des espèces insulaires donc le sanglier qui était présent une forte sélection des matériaux locaux importés pour l'industrie lithique intensification des réseaux d'échange d'obsidienne développement de l'outillage lié aux activités agricoles forte réduction des instruments de chasse c'est vrai que les pointes de flèche deviennent beaucoup plus rares par rapport à la phase de Climonas et sur le plan chronoculturel nous sommes dans des traditions techniques qui renvoient au PPNB pré-poterie analytique B du Levant Nord et là encore on a des correspondances avec les sites de Marie-Bête et d'Aswad une autre étape du milieu du 8e millénaire jusqu'à l'édification de Chiroquitia donc développement d'une architecture circulaire bon là elle n'est pas assez bien étayée parce que les traces sont en négatif dans les phases anciennes mais en tout cas dans cette phase moyenne et récente développement d'une architecture circulaire mutation de la technologie lithique donc on a effectivement une transformation des principes de taille un choix dans les matériaux moins strict ils prennent en gros ce qu'il y a dans l'environnement la technologie évolue et se simplifie donc diversification dans l'usage des silex présents sur l'Ible et on note aussi un affaiblissement des importations d'obsidiennes une baisse très significative à cette période là qui montre un retrait peut-être par rapport au réseau d'échange avec le Proche-Orient l'équipement lithique et celui d'agriculteur avec la quasi-disparition de l'équipement de chasse et à la fin du processus prise de distance par rapport au néolithique continental et développement d'une culture insulaire et c'est là où l'homme a façonné effectivement sa propre culture donc la chypriote donc ce fameux PPN classique de Chypre qui est la phase de Chirochitia et donc on est bien au bout d'un processus comme le disait Watkins en 1973 sans le démontrer mais là maintenant tous les faits le démontrent et la recherche vous voyez encore a du grain à moudre puisqu'en fait l'effort de terrain l'effort des programmes les prospections et surtout les sondages des tests et les fouilles permettent de faire avancer la science et la connaissance et il ne faut guère comment dire il faut éviter de trop brasser sans être d'honneur de leçon évidemment de trop brasser la documentation existante puisqu'en fait tous les atouts en plus dans une région aussi riche que celle de la Matonte tous les atouts sont là pour faire avancer la connaissance et préciser justement tous ces processus liés à la néolithisation de l'île voilà et je vous remercie pour votre attention merci beaucoup à François Noura pour cette présentation je crois que on peut dire que c'est très rarement qu'on a parlé de l'éducation et je crois qu'on a eu une présentation exceptionnelle par la richesse par le sujet bien sûr en fait vous avez inventé le miroir j'écris parce que avant les recherches en région de la Matonte vous l'avez bien dit le néolithique de Chine c'était un néolithique on va dire sous-développé par rapport au néolithique proche orientale et donc vous êtes bien compris qu'en fait il prenait ses racines dans un néolithique plus ancienne alors moi j'aurais beaucoup de questions mais je vais d'abord attendre à vous poser pour demander à la salle c'est une question toute belle de maintenant c'est les avaras non ? oui c'est la avara ça oui ils sont au niveau du locher et ils construisent là dessus ils construisent là dessus parce qu'en fait la avara est un je ne sais pas si mais en fait la avara comme si c'était un calcaire crayeux fondu et haché il se recompose avec le temps c'est à dire que c'est assez étonnant dans tous les fonds des sols il était recouvert d'une pellicule de calcite parce qu'en fait avec les ruissellements etc il se reconsolide et en fait c'est en permanence un agrégat calcaire en fait dissous qui se recompose à l'infini et on le voit d'ailleurs dans les tuyaux triantiennes sur les objets aussi sur les céramiques c'est d'ailleurs une plaie quand on doit nettoyer les objets archéologiques puisqu'en fait il y a des concrétions extrêmement puissantes dessus on a beaucoup de mal à les enlever et donc voilà c'est effectivement de la avara et très souvent ces occupations d'ailleurs très anciennes privilégient les formations de la avara et pas les autres on a fait toute une étude géomorphologique de cette zone Benoît de Villers a travaillé sur ces questions là avec Pantélisa Milona qui est une chypriote qui fait sa thèse actuellement à Paris qui fait la micromorphologie aussi enfin bon donc qui on peut mettre en évidence que l'habitat était dans cette formation de la avara alors qu'en périphérie c'était des marnes d'une autre nature et moins favorables qui sont des sortes d'argiles plastiques enfin qui sont pas favorables à l'implantation j'ai une question aussi d'abord je voudrais vous remercier pour votre passion attendez merci oui et je vais dire si on avait une chose pour des exemples à dire si on avait une deuxième question c'était je vais dire si on avait une articulation à l'implantation pour expliquer la grandeur oui pour répondre à la première question cette pratique est connue au Proche-Orient dans la vallée de l'Euphrate par exemple sur le site de Jeff Alarmar qui vient d'être publié vous y trouverez des références il y a effectivement des objets qui sont dissimulés dans les parois ou les sols donc ça correspond en gros à des dépôts de fondation probablement mais d'objets choisis ils sont très très variés des fois ça peut être un élément très modeste ça peut être un élément remarquable c'est assez inattendu et donc ça c'est bien connu il est bien connu mais il y a des sites où l'amor enfin je dirais heureusement et malheureusement l'architecture n'est pas démontée par exemple à Kiroketia les archéologues n'ont pas le droit de démonter une pierre en fait et au point que ils n'ont pas le droit de voir ce qui se passe dessous les habitats visibles actuellement et donc s'il y a des occupations antérieures elles ne sont pas accessibles en fait alors pour pour l'abandon des villages on n'a pas toutes les clés il y a eu probablement des périodes de crise de crise peut-être climatique les ressources en eau qui manquaient probablement parce que tous ces puits chez le Recombeau s'en témoignent pourquoi ont-ils fait autant de puits ? c'est quand même un gros effort il a fallu creuser toute la avara atteindre les niveaux d'argile plastique de la base et ils ont fait de nombreux puits et à un moment donné peut-être qu'il n'y avait plus d'eau donc ils ne sont plus abandonnés il y a des alors ça c'est on ne peut pas le démontrer on est assez haut mais il n'y a pas de phénomène de tsunami ou de tremblement de terre Chypre est une zone sismique depuis longtemps et actuellement encore et des villes entières ont été détruites par des secousses très importantes bon mais là Chypre est quand même très en retrait des terres dans la zone de Piémont du Trôdos Climona c'est à hauteur s'il y avait eu un tsunami s'il y avait eu un gros séisme par exemple ce qui est très possible il aurait pu y avoir un tsunami mais disons que là on n'en a pas de traces alors il est vrai que Climona est abandonné avec pratiquement il est abandonné avec pratiquement tous ses objets enlevés en fait il y avait quid du symbolique etc il devait y avoir des éléments beaucoup plus parlants que ça mais on a l'impression qu'ils sont partis en fait ils sont partis avec leurs objets ils n'ont laissé que les déchets et les objets jouels cassés bon mis à part les objets qui étaient dissimulés dans les architectures et qui étaient perdus ils étaient dans les fondations et ils ne savaient plus où ils étaient mais par contre on a bien la preuve qu'ils sont partis de là et en abandonnant le village alors peut-être pour se réimplanter ailleurs on connait actuellement que deux à Chypre que deux sites le Climona c'est le plus important et le deuxième est Ayavarvaras pour Kremnos donc qui se trouve au nord-est du Trois-Haudos et qui a livré également quelques petites traces d'habitat bon il faudrait raisonner sur un plus grand nombre de sites non non bon chez le Rocombo c'est un cas particulier parce que là il est occupé quand même sur 1500 ans ce qui est quand même considérable donc ça veut dire que là il y a une pérennité de l'habitat creusement des puits développement des architectures et en plus dans ce temps là ça suit l'évolution qu'on occulte donc il y a sûrement des populations ça se renouvelle les populations les gens ne vivent pas très vieux et ça se renouvelle donc mais là il y a pérennité fixation sur un territoire qui devait avoir un intérêt certain et pourquoi abandonnent-ils le secteur 3 comment dire à la phase la plus récente du pré-céramique pourquoi n'ont-ils pas développé eux aussi un village de Kiroquitia enfin ou face Kiroquitia Achille-le-Rocambos c'était les ancêtres les prémices mais ce n'était pas ceux qui ont construit Kiroquitia peut-être qui recherchent peut-être de sites de hauteur parce que tous les sites de cette phase classique sont préférentiellement sur des petits massifs sur des hauteurs donc il y a peut-être abandon des basses terres et des zones qui sont devenues peut-être dangereuses ou bon et donc pour privilégier des habitats qui sont plutôt des sites de hauteur des sites perchés Soutira par exemple qui est du cinquième millénaire c'est un néolithique qui sera misé mais qui lui aussi est perché il est sur une colline assez élevée alors vous remerciez pour cette présentation tellement intéressante et détaillée j'aurais vous posé deux questions c'est-à-dire la tête c'est que tous les endroits qu'on a vus se trouvent dans le sud ou le sud ou l'ouest avec l'exception des limites et de la collectivité qu'est-ce qui se passe dans le pléant le sud ou l'ouest et le nord alors oui c'est effectivement une bonne question c'est l'histoire de la recherche aussi et de l'implantation des équipes françaises à Chypre donc là évidemment la seule partie en territoire turc actuel et le site de Kamprandas Kastros qui a été fouillé avant la guerre par Alain Lebrun c'est le seul qui était donc il y avait la mission de Salamine également et ensuite quand il y a eu après la guerre il y a eu un repli des archéologues dans la partie sud de Chypre et il y a eu à Matonte il y a eu des différents sites qui ont été distribués et effectivement le plus grand nombre de sites bon ça c'est lié à la recherche sont plutôt localisés dans la moitié sud et ouest c'est lié aussi aux personnalités aux archéologues aux actions par exemple les sites de Paphos avaient été conduits avaient été fouillés par Edipel Dambourg de l'université de Dambourg donc il avait développé avec son équipe universitaire des recherches et donc il suffit qu'il y ait un archéologue sur un territoire pour que tout de suite les sites fleurissent c'est à dire qu'il y a des des prospections des recherches des sondages et si on s'en donne la peine et si on en a les moyens on peut parvenir effectivement avec des choix judicieux de sortir des sites majeurs pour la connaissance alors après le côté nord n'est pas dépourvu de sites des collectures qui ont mené des programmes aussi bon il y a ce site d'Akantou qui se retrouve sur la côte au nord de la chaîne de Kerenia à 80 km voilà mais bon malheureusement un site très très dégradé parce que il y a des aménagements donc il y a eu beaucoup de fosses etc le site a malheureusement souffert mais il avait livré aussi beaucoup d'obsidienne mais bon la recherche évidemment n'est pas il y aurait tout un pan de la recherche à développer côté nord évidemment c'est sûr c'est toujours l'obsidienne anatolienne parce qu'en fait on n'a pas de l'obsidienne qui vient de l'eau non non toutes les analyses parce que là elles sont bien connues maintenant les laboratoires d'archéométrie là on travaille avec Orléans notamment ont toutes les référentiels des gites d'obsidienne en gros de la Méditerranée ils ont tout de Mélos de Sardaigne d'Anatolie etc donc toutes les sources sont bien connues bien différenciées avec une signature chimique bien déterminée et quand on trouve évidemment ne serait-ce qu'une esquille d'obsidienne sur un site elle a énormément de valeur parce que sa signature géochimique permet de la rattacher à une source parce que après c'est des analyses factorielles qui sont faites sur les résultats et on voit le point hop glisser dans un nuage de point qui correspond au gouludag mais il n'y a pas d'obsidienne occidentale évidemment il n'y a pas de parce que maintenant les savants c'est-à-dire on a dans la Méditerranée deux stations malignées une à l'équipe de Kiepnose à Malouas et une à six de Kiepnose et alors c'est pour qu'ils ont porté pour transporter l'oxygène de Mélos c'est-à-dire qu'ils a l'un de Kiepnose était pour apporter jusqu'à la Dic mais l'autre de Sikinose et avec des structures situées comme vous avez dit ah oui c'est intéressant exactement les mêmes il n'y a plus de pierre parce que c'est différent qu'un chiffre de territoire mais c'est encore situé d'un diamètre de trois mètres jusqu'à une mètre ah oui mais c'est intéressant c'est assez unique et alors le deuxième du Sikinose probablement était une station maritime pour aller vers le vers l'est vers le le vent c'est le déclare de décanisme et on a l'Obsidien et l'Obsidien jusqu'à Castellor et on a aussi sur la côte ouest de Géminer sud ou ouest alors c'est vrai que vous pouvez demander si on a on a un exemple un seul exemplaire à votre malheureusement non ça aurait été croustillant de trouver un reste d'Obsidienne d'origine occidentale mais ça ne ça ne collait pas avec le schéma mais je suis dit les schémas sont faits toujours pour être mouvementés et mis à l'épreuve parce que souvent on est sur des reçus on croit que tout vient du Levant ou de tel endroit et de temps en temps il y a la découverte là il faut la bétonner et l'argumenter il faut il faut des analyses sérieuses pour l'avancer mais effectivement si on trouvait une Obsidienne de Mélos parce que là c'est plusieurs centaines d'Obsidiennes qui ont été trouvées et donc tous les résultats concordent et s'il y avait eu l'Obsidienne de Mélos ça saurait modifier comment dire c'est tout à fait c'est tout à fait oui oui ça c'est tout à fait dans le cadre plus général du processus de néolidisation depuis le Proche-Orient jusqu'à l'Atlantique en fait parce qu'après je ne l'ai pas présenté mais Jean-Guylaine qui a beaucoup réfléchi sur la Méditerranée à montrer son modèle arithmique de la propagation du néolithique avec des phases de poussée des phases de stagnation et des phases d'avancée successives comme ça avec une durée de temps assez importante donc ce néolithique vient du Proche-Orient en fait après il y a la voie de Nubienne la voie de Méditerranéenne et il diffuse vers l'Ouest alors après il reste des énigmes comme le fameux néolithique précéramique de Knossos qui mériterait lui aussi d'être révisé parce qu'on peut avoir des surprises d'où vient-il bon la crête est quand même distante de Chypre et est-ce que Chypre est un cul-de-sac c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres processus de diffusion dans la zone plus occidentale alors ça impliquait des embarcations quand même adaptées ou est-ce que c'est resté un cul-de-sac c'est-à-dire que c'était récepteur de tous les influx continentaux mais sans propager ensuite le signal vers le nord ou vers l'ouest il s'agit vraiment de signaux c'est-à-dire que la propagation se fait par étapes successives et y a-t-il un lien entre Chypre et la crête c'était un vieux débat mais pour l'instant c'est pas démontré donc mais il faut être attentif il faut être attentif et les structures dont vous parlez là effectivement pourraient peut-être correspondre parce que la circulation entre les îles les îles éoliennes notamment est très précoce elle est connue dès le Mésolithique en fait les gens circulaient avec des embarcations sûrement très primitives des pirogues mais circulaient entre les îles peut-être se réfugier sur ces îles au moment des grandes tempêtes parce qu'il n'y avait rien sur ces îles c'était des rochers sur lesquels il n'y avait aucun aucun reste d'animaux donc il circulait à une époque très ancienne mais après l'obsidienne évidemment est un très bon marqueur pour étudier la diffusion la circulation des hommes dans l'espace et dans le temps donc à suivre on pourrait on pourrait à partir de Clémonas et en comment dire en défrichant un peu il faut travailler encore sur les données mais sur le nombre minimum de maisons et donc réfléchir par maisonnées donc supposer qu'une maisonnée contient 4 ou 5 personnes enfin bon on pourrait extrapoler c'est très difficile c'est très délicat et très escabreux bon mais disons que c'est pas des c'est pas des villages à gros à gros effectifs certainement on peut imaginer qu'à Clémonas pendant sa période de fonctionnement ça ne devait pas dépasser 50 ou 60 personnes enfin compris donc c'est des petites communautés plutôt réparties en différents points mais bon mais ça on va essayer de le préciser pour ces autres époques c'est plus délicat à déterminer ah bah oui allez-y d'abord une remarque aussi je me suis rendu compte de ça en vous écoutant c'est que avec la situation géopolitique actuelle au prochain vous avez à quel vous avez à quel vous avez à quel à quel vous avez françaises fameuses qui travaillent sur la ville de Frat je vais même commencer une collaboration avec un collègue de Lyon dans la région de Damas enfin la région de Palmyre plutôt le Palmyrenne où il étudiait tout un territoire où il y avait des sites qui allaient du Natoufien jusqu'au PPNB Frédéric Abès exactement et donc je vais participer à l'une de ses missions et bon la situation dramatique que l'on connait évidemment deux ans plus tard ont totalement fermé ces zones là ses terrains sont il est privé de ce terrain et de ses matériaux c'est à dire que tout ce qui n'est pas étudié est resté là-bas et inaccessible c'est perdu et alors actuellement il y a guère que la Turquie la Jordanie on peut travailler ça reste à limiter avec la crise générale effectivement et alors curieusement enfin je dirais c'est aussi un autre avantage la focale Chypre apporte plus comment dire d'intérêt c'est à dire que le regard se tourne vers Chypre puisque d'abord il y a toujours un temps si vous voulez quand vous produisez des données il y a toujours un temps de retard d'à peu près dix ans c'est à dire que le temps que les gens réalisent la portée des choses l'ancienneté des occupations etc qu'ils l'assimilent en fait il faut du temps et là maintenant il est admis par l'ensemble de la communauté que Chypre est une province du Proche-Orient c'est vraiment c'est clair la structuration culturelle à l'échelle du Proche-Orient est en mosaïque effectivement les archéologues ont pu déterminer des provinces et Chypre est une province du Proche-Orient donc du coup il y a effectivement une focale et des collègues qui sont très attentifs à ces découvertes et qui aimeraient bien peut-être développer aussi alors là on rentre après dans le jeu de la compétition internationale et là nous dans la région d'Amatonte et avec l'école française d'Athènes on a des atouts puisqu'en fait on peut mettre en avance on peut avancer comment dire on a les sites on a toutes ces découvertes et je pense qu'il faut continuer diversifier aussi les terrains ouvrir les terrains à d'autres chercheurs au contraire plus il y a d'actions et d'opérations de terrain mieux c'est mais effectivement c'est tout à fait juste ce que vous dites oui une question sur le miroir vous avez présenté les deux sites qui se succèdent dans le temps vous avez bien montré une respiration qui correspond grosso modo à la respiration du Proche-Orient je pense notamment à la introduction de l'éclage est-ce que vous avez les moyens de dire s'il y a un faciès chypriote qui se construit parallèlement à l'absorption des influx continentaux alors je pense qu'on peut le dire effectivement puisque d'abord il y a aussi il y a en particulier la spécificité des matériaux enfin la spécificité du terroir aussi bon même si au Levant il peut y avoir des configurations à peu près identiques des massifs montagneux des zones des zones de collines mais effectivement par exemple prenons la picrolite la picrolite pour l'instant c'est un matériau très particulier qui a été recherché qui a été façonné mais on ne sait pas actuellement si la picrolite a été exportée parce que bon les gens venaient à Chypre mais y a-t-il des produits d'exportation en échange d'obsidienne par exemple alors peut-être que les archéologues du Levant ne savent pas identifier la picrolite parce qu'en fait les sources ne sont pas on dit roche verte souvent des fois dans la publication on dit roche grise rose verte ou rouge noire et donc oui je pense que ces différentes expériences alors il y a l'expérience fugace de ces épis péléolithiques qui sont venus du coup il n'y a eu aucun ça a été sans lendemain c'est-à-dire que c'était une incursion des visites un peu de chasse ou de pêche bon mais enfin après c'était sans lendemain mais ils sont venus l'important c'est ça et après ces diverses expériences puisqu'on peut parler d'expérience en fait sont fondées bon après sur des implantations plus lourdes c'est-à-dire qu'il y a vérification examen des ressources implantation lourde développement puis arrêt peut-être alors là le message culturel n'a peut-être pas le temps de se formuler de se préciser de se façonner à la mode chypriote il reste encore il garde son identité je dirais continentale avec même s'il y a des petits éléments par exemple au moins de projectiles on sait que par exemple entre Yavarvaras pour Kremnos et Klimonas il y a des petites différences stylistiques dans les flèches ça veut dire que déjà il y a une affirmation peut-être ethnique entre deux groupes humains qui sont sur le même territoire donc ça ça peut être les débuts d'un tout mais bon ça n'embraye pas sur des grands changements et si alors c'est à Chilero-Cambos qu'on le voit parce que là on a une implantation pérenne sur 1500 ans et on voit que le message culturel initial il est conforme à celui du Levant donc des sites de la vallée de Lefrat et il y a des phases d'évolution avec des éléments qui ne se retrouvent pas sur le continent c'est à dire qu'il y a les débuts d'une autre invention en fait et c'est surtout à partir des phases moyennes et récentes où là bon d'abord l'architecture circulaire n'est pas conforme à l'évolution du Proche-Orient on est passé déjà depuis longtemps au plan carré au rectangulaire donc Chypre perpétue ce plan circulaire à tout prix et pourquoi on ne sait pas mais en tout cas depuis le PNA jusqu'à la phase de Kiroquitia c'est le plan circulaire qui prédomine donc là ce sont des éléments et on ne le perçoit que sur la longue durée et effectivement on peut dire que là vraiment dès lors que ces établissements sont pérennes durables sur l'île là il y a progressivement en dépit des apports extérieurs des éléments qui se façonnent qui sont propres aux cultures insulaires et évidemment l'expression maximale c'est Kiroquitia au point que Kiroquitia déconnecté de toutes ces phases antérieures n'était pas identifiable n'était pas comparable à un autre site du Proche-Orient il y a eu des élucubrations y compris d'un archéologue qui avait parlé de sectes de gens qui avaient été comment dire rejetés etc. et qui étaient venus à Chypre et ils avaient des caractères tout à fait différents non non on peut parler effectivement de façonnage d'une culture insulaire pour le pré-céramique récent oui dans une discussion c'est avec grand plaisir en tout cas je suis content de vous avoir fait partager ces flashs parce que ce sont des flashs de ces néolithiques chypriotes mais il y a encore comme je vous disais encore du grain à maudron je vous remercie en tout cas merci à vous 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 Merci.